Salut Youtube ! Tout comme pour Viewfinder, on se retrouve de longues semaines après pour continuer American Arcadia. Problème de PC et tout ça, allez voir la deuxième VOD de Viewfinder pour voir le détail. Pour rappel c'est ce jeu narratif qui s'inspire un petit peu de The Truman Show, c'est à dire qu'on va jouer un personnage qui essaye de s'échapper d'une espèce de fausse réalité dans lequel c'est le seul vrai personne, les autres sont des acteurs. Donc voilà, il se fait aider par quelqu'un qui est en dehors de cette émission, parce qu'en fait c'est une émission, et vu qu'il a des stats pas cool, c'est à dire qu'en fait c'est quelqu'un de pas très intéressant à suivre, l'entreprise cherche à l'éliminer. Et donc du coup elle a voulu le sauver, elle essaie de le faire sortir de cette ville en fait, qui s'appelle Arcadia justement, je crois que c'est le nom de la ville Arcadia. Voilà. Pourquoi j'ai pas de son ? Ah j'en reprends là ? Non. Il y a zéro son. Bah alors ? Il y a du live, je vais pas me faire spoil. Alors, pourquoi il y a pas de son ? Il y a toujours la musique ? On va le mettre sur le bon truc déjà. J'ai pas de son. Ah dis, c'est juste que le... C'est juste que la musique est très calme en fait, ok. Ça du coup on l'avait déjà fait, il fallait chercher à s'échapper. Et ça nous avait amené à la suite du chapitre. On veut changer de vue, passer sur la vue de celle de Kovacs qui nous aide. Oui, tu as toujours dit que nous faisons ça, nous planons ça, je vais m'assurer que vous travaillez avec quelqu'un d'autre, non ? Oui, je suis un membre d'un groupe d'activiste, donc à dire. C'est appelé Breakout. C'est les fondateurs... Eh bien, allons-y dire que vous n'êtes pas la première personne qui a essayé d'éviter de l'Arcadie. C'est appelé à l'Arcadie 6 Breakout. Même si l'événement a toujours été catégoriquement dénié par Walton Media, en janvier 1992, 6 citoyens qui n'ont été créés de l'arcadie de l'arcadie et ont réussi à l'escalier de l'escalier de l'escalier. Après tout ça, Walton Media était le objectif de plusieurs actions de l'escalier qui ont résulté dans des losses financières financières pour la compagnie et réunitait la débatte sur l'escalier de l'escalier de l'escalier de l'Arcadie-born. Un groupe appelé Breakout a l'envoyé un statement qui prendra la responsabilité pour les actions. Le leader, le nom de son alias, No. 6, a l'escalier de l'escalier de l'escalier de l'escalier de l'escalier de 1992. Nous n'avons jamais arrêté dans notre lutte contre Walton Media jusqu'à l'escalier écoute et tous les prisoniers de l'Arcadie sont éclés. Et si nos mots ne sont pas suffisants pour les écouter, peut-être que nos actions seraient. Une lutte qui, aujourd'hui, presque 30 ans après l'escalier de l'Arcadie-6, continue toujours. Jésus, c'est vraiment haut. Je suis encore... Encore... Comment... Pourquoi... Vous avez toujours été éclatifs de l'escalier de l'escalier ? Je me fais de la route de l'escalier de l'escalier. La route la route la plus discrète n'est toujours la plus sûre. L'enculpe de ça. Merci beaucoup, vous êtes accueillant de l'escalier. Nous sommes les spécifiques, et nous espérons que vous vous enjouz à notre musique cette soirée, ici au Signeur-Broad restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je suis vraiment très occupée. Super ! Juste quelques choses plus. Avant de votre délouement, vous devriez prendre le rêve d'Elaja Walton de l'esprit de l'esprit de demain sur cette hallée à l'autre. Vous n'avez pas besoin de attendre en ligne. Le accès de la route de speedway est inclus dans votre délouxé. Et enfin, vous vous souvenez, sur votre délouement, ne pas porter des déloues modernes, des piercings, des peines de la peau, ou des autres modifiables items qui peuvent être considérés anachroniques pour les gens de l'Arcadie. Nous amons votre délouement, mais nous ne pouvons pas vous laisser la 4e wall. Nous allons faire. Merci beaucoup ! Merci ! Et enjoyz vos déloues dans l'Arcadie. 2 secondes plus de courte de courte, et j'aurais pucé des rainbows. La prochaine partie du plan. J'ai besoin d'avoir ce stupide dans ma chaise, si Trevor peut l'utiliser. Ouais. Ouh, je peux courir. Du coup, quand on joue Kovacs, parce que là, je crois que c'est à eux qu'on joue. J'ai reconnu la voix. Euh... On est en vue FPS. Alors, quand c'est Trevor, c'est vue de côté. Ah, voilà. Eh ! Mais c'est Twitch ! Attends, est-ce que je suis dans une simulation moi aussi ? Est-ce qu'il y a Trevor dans la liste ? Bah non, il est pas cool. Ce n'est pas le cas, c'est la mûre. Ce n'est pas le cas, c'est la mûre. Juste populaire guy. C'est pas le cas. C'est la mûre qui est la plus populaire de la ville ça ressemble vraiment à ce qui a été fait. Je suis fou de savoir ce qui a été. Je suis fou de savoir ce qui est. Le pauvre Trevor doit être fou de savoir aussi. Mais pour différentes raisons. Le plus grand artiste Arcadia est une jeune 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 femme qui s'est apprisse dans un choc. Un géniaux musiques. Et un autre pas connaissant. J'avoue, Comet c'est la... Où est-ce qu'on le voyait ? Il est là. Non. Il est là. La mascotte d'Arcadia. Il y avait un petit film au début du jeu. Je sais pas si vous vous souvenez. Don Walton et le Sénateur Milton Burbank. Faux. Après ce changement, le Burbank act a permis aux médias de l'adoption légalement d'adopter et d'raiser des enfants. Je crois que les Atoms de Arcadia ont un certain accord avec l'NFL. J'ai raison de le droit de jouer. J'ai rêvé d'aller à Cometland depuis que j'étais jeune. Mais en connaissant ce que je sais maintenant de l'Arcadia... Maintenant ? N'importe quoi. Edna, je suis venu ! J'ai révisité quelques épisodes récemment. C'est encore hélérifiant. Ça va, elle ne conchit pas sur tout ce que produit Walton Media du coup. En regardant des choses comme Mohawk Mike ? C'est pas mal que tout le monde dit que les 80s étaient la pire éra pour Walton Media shows. Ce film est tellement cool. J'adore Dark Fantasy. J'ai travaillé sur le reboot pendant mes premiers 6 mois ici. La grande coupure ? C'est quoi la grande coupure ? La grande coupure ? C'est quoi la grande coupure ? La grande coupure ? J'ai vu cette... ...mégalopolis. Ils sont où les deux tours où ils travaillent ? Y'a pas deux tours qui étaient... ...qui étaient reliés par un... ...un pont ou un truc comme ça ? Ouh, attends je sais plus où j'habite. Ok, bon, let's go. Ah mais y'a encore des trucs là-bas, j'ai pas vu. Je vais finir la visite guidée. Youpla. Si on l'a vu. C'était dans cette saison que l'American Arcadia a eu lieu d'être une famille d'un show de famille à l'horrible zoo humain que c'est aujourd'hui. Quand j'étais jeune, j'ai lancé mon oeil à gauche à voir si je pouvais faire magique comme Ginger the Witch. Ha, les gens pensaient que j'avais une séjour. Oh, j'adore ce film. Un clássique de 1946 avec Joan Fontaine et Gregory Peck. Qu'un sourire ! L'endroit me donne toujours des tirs. Attends, Call of the Sea, c'était pas... Y'a un jeu comme ça ? Ça serait pas leur précédent jeu ? L'américaine Arcadia... Oui, c'est ça. C'est ceux qui avaient fait Call of the Sea. C'est un jeu d'ailleurs espagnol, tiens. Ah, l'évolution des mascottes. Ah, l'évolution des mascottes. Oh putain, il est si cursed celui-là. Walton a toujours dit que son beagle Monty a été l'inspiration principale pour Comet. Son macho un-liners peut-être semblent un peu out-datés aujourd'hui, mais man... Bogart, comme Doc Wolf, est une histoire de film. Oh oui, j'ai devenu fatigué de les films de Barry and Slim très rapidement. Mais le film sérieux qu'ils ont fait c'était bon. L'adaptation d'un des novels de H.A. Ryan. des novels de H.A. Ryan. Voilà, c'était tous les films qu'a fait Walton Media. Oh, et la boutique de souvenirs. Allez, on va aller acheter un... un petit truc, là. Pourquoi on earth would someone buy an aerobic Steve mug ? On va les envoyer. On va le jeter. On va acheter les fringues et tout. Ils ont pas de nez ? C'est genre The House ? C'est canon dans l'univers. C'est un moment où on ne respire plus. Non, non, ils ont pas de nez. C'est un choix curieux, d'ailleurs. Mais écoute. Comme pour la DA de FF Tactics, d'ailleurs. Bon, allez. Oh, moi j'ai le face-pass. Bonjour. Non, faut que je passe la queue. Je n'ai pas besoin de attendre dans cette ligne. J'ai l'accès de la route de speedway. Ah. Le face-pass. Bonjour. Comment ils vont tenir leurs lunettes ? Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Heureux Monsieur Kuhn. Ha ha, chais ! Moi j'ai le face-pass. Je laisse apprécier la petite balade. ... en vision et construit Arcadia. Pour votre sécurité, vous gardez en place, vous pouvez resterer avec vos mains, sangs, feet et les bras, dans le véhicule, et vous suppérisiez vos enfants. Elijah Walton was born in 1900 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Hop, on lui fait un petit chemin. Je suis où là ? Attends quoi, D, E, B, quoi. Dernière caméra, D, E, B, E, Tauru. Eh ! Ok. Bah oui, mais non, mais il ne peut pas remonter. Ça m'a donné des surfroids de ce passage précis. Les pithésies des aéroports qui reviennent avec l'espoir stress de voir ma valise arriver à l'arrivée de l'air. Tu l'as déjà fait, American Arcadia ? Oui, bien sûr, monsieur Koon. Mais peut-être que c'est un clin d'œil, effectivement. Bon, le A, on s'en fout, il n'y a plus besoin de revenir. Elle est où ? Elle est là. Il n'y a que ça. Ah, je n'avais pas vu. Ok. Ok. Ah, il faut que je fasse tourner. Un, deux, cinq. Là, il va arriver à droite. Ah. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais alors tu boudes ? Fauturiste. Quelqu'un vous a pris pour une autre personne ? Je crois que j'ai eu un succès trop tôt. Ah non c'est le robot. Mais je suis dans les années 70. Euh attends quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes en 2023. Nous sommes dans le futur ? Laissez votre voix damnit. C'est l'Arcadia qui est dans le passé. C'est toujours été. Je vais vous expliquer après. Le mec il va avoir un choix quand il va voir TikTok. Tellement. Il va avoir la politique. Il est où le groupe 6 ? Pourquoi il y a un petit triangle là ? Oh merde ! Groupe 6 ? Groupe 6, s'il vous plaît. Avec moi, ici. Je sais que nous devions partir dans quelques minutes. Mais il semble qu'il y a un problème de la dernière minute avec notre bus. Mais ne vous inquiétez pas. Notre bon ami Antonio va essayer de le fixer. Et je suis sûre que vous êtes sur la route dans un jiffy. Donc ne vous inquiétez pas. Ah, c'est son téléphone d'ailleurs. Ah, c'est son téléphone d'ailleurs. Hello ? Kovacs. Qui êtes-vous ? Comment avez-vous obtenu ce numéro ? C'est Breakout qui parle. Je suis numéro 6. Ecoutez-vous. Le chef de sécurité est venu à votre office maintenant. Il sera là à chaque minute. Mon office ? Mais qu'est- Il n'y a pas de temps. Ecoutez. Acte casual et essaye de répondre à tout simplement. Avez de mentionner d'un type d'involvement avec Trevor Hills. Oh, ok. Je vais essayer de me soumettre. Bonne chance. Nous comptons sur vous Kovacs. Hey tout le monde. Donc, j'ai des bonnes nouvelles. Et des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez d'abord ? Ok. La bonne nouvelle nouvelle, c'est que le bus que l'on a fait depuis le début. C'est certainement hors de l'ordre. Mais, mais, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un temps extra gratuit jusqu'à un nouveau bus arrive. Vous allez faire des visiteurs. Est-ce que c'est génial ? Je sais. Je sais, je sais foreign, je suis vraiment ok pour cette inconvenience. Mais je verrai à vous sur la autre side de la lumière du Lemmerie. Donc, faites les de la route du parcours et attendez juste pour que le nouveau bus arrive. Oh, Kovacs. J'ai vu un des 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 garçons de brouillage et il cherit quelqu'un. Nonononononono. Putain ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Prends, Trevor ! Fais-je hide ! Bonjour, mon nom est Marcus Schevert, Arcadia's chief of security. Mon travail ? Pour assurer que personne n'a quitté Arcadia. Mes moyens ? Ce que je considère nécessaire. Mes aptitudes. Hand to hand in armed combat. High speed pursuit. Open field manhunt. And detecting when someone is lying to me. If you'll excuse me, I have a few questions to ask. Of course, yeah, no problem. Miss Solana. No, 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 Trevor ! What are you doing there ? If you'll excuse me, I have a few questions to ask. Le boîtier du bus n'est pas assez aéré. Of course, yeah, no problem. Who are you talking to ? Miss Solano. Is your name pronounced Angela or Angela ? Both are fine, but most people call me Angela. Let's proceed. Um, may I ask why you're... Angela. I'm afraid that information is classified. All I can say is we're facing an extremely exceptional situation. And exceptional situations call for exceptional measures. Right now I'm gathering information from all Walton stage technicians. So... Is this like a... An interrogation or... Think of it more as... A loyalty test, if you will. I'll read you the questions out loud. Please select which ever I have to ask for you. I'll display the possible answers for you on the monitor. Génial. I'm loading the app now. Hold on a second. I'll probably let's finish with Trevor à gauche avant. According to you, which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia ? Heu... C'était le grand patron. Elijah Walton ? A revealing answer. I'll make note of that. Revealing ? What do you mean by that ? Loading the next question. Please stay silent. Trop bien fait. C'est tard. Let me write that down, Miss Solano. Which one of the following images best describes your five years, eight months and seven days of work ? At Walton Media. Ah mais je suis parfaitement heureux. Interesting. Let's change the drone to capture subject now. Quoi ? Trevor ! I've got you now, Miss Solano. Ah putain. Oh non, on peut te refaire. Ah non, ça va. According to you, which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia ? Elijah Walton ? A revealing answer. I'll make note of that. Revealing ? What do you mean by that ? Loading the next question. Please stay silent. Hmm. Ok. Ok. I'm waiting for your answer. Which one of the following images best describes in five years, eight months and seven days of work ? Ah oui, j'avais pas vu le mec derrière en fait, ok. Ok. The party balloons. Interesting. Let's proceed. Loading the next question. Oh man. Ah c'est bon. What does the initiative known as Breakout mean to you ? They are a dangerous activist group that threatens Walton Media's interests. Are you sure you want to answer them ? You can change your answer if you want. Hmm. No. No, I want to keep my answer. A controversial opinion. Definitely. Loading the next question. I'm curious to test the other answers, but... I'll give him what he wants to have. Ah merde. Refrain from selecting the image that does not match your personal preferences or liking. Oh no, stop it ! What's going on ? Ah, comment il se penche sur ton PC ? Le manager toxique. Refrain from selecting the image that does not match your personal preferences or liking. What ? Euh... Moi j'aime bouffer du code. The lines of code. I don't think you understood what I was asking you. But let's go on. Should you expand it in memory ? Drone. 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 I've got you now Miss Solano. Refrain from selecting the image that does not match your personal preferences or liking. What ? What ? Drone to my position. Quoi ? Oh no. Trevor ! What are you doing there ? Bah moi rien techniquement. J'ai que regarder l'écran. Refrain from selecting the image that does not match your personal preferences or liking. What ? The lines of code. I don't think you understood what I was asking you. But let's go on. Ah, j'aurais dû y aller. C'est trop dur. Ah oui, je vais boire après ça. Le mec n'empêche à aucun moment se dit qu'est-ce qu'elle regarde comme ça sur son écran. Je vais voir. Et puis, indiquez quel des les passers suivantes par tu considères plus facilement de reconnaître. La cliquette et l'orange. Ok. Oh… Just une chose avant la question de la final. Ms. Solano. If you lied to me with any of your answers, I will know. A subject 10-3-92 clear text Trevor Hills mean anything to you ? Quoi ? Ah merde je me suis raté trop tôt ! Ah c'est bien fait ! Oh purée ! A subject 10-3-92 clear text Trevor Hills mean anything to you ? No ! It doesn't ring a bell ! Isn't subject 10-3-92 in your assigned citizens grid ? Oh ! Give me that ! Uh, yes, he is ! Yeah, I thought, um... Hey ! Is everybody ready ? Did you get some really good pics ? Okay folks, we're gonna regroup here for a second and wait for everyone to get back ! That's it ! We're finished ! It's been a really productive session ! Uh, okay ! D-uh, did I pass the test ? Or... I will contact you again as soon as I have verified the results ! And... I will be watching you, Miss Solana ! Okay ! Eleven... Twelve... Thirteen... Thirteen ? Whatever ! As long as you have a badge for the right number ! The more the merrier ! We are leaving now ! Into the bus, please ! Oh ! Oh ! Okay, I'm back, Trevor ! So, is everything alright ? Yeah, for sure ! What's that all about ? Well, they suspect me now ! I'm not sure if you busted me, but... I don't know ! We better haul ass, man ! Yeah, yeah ! So, I guess it's... Angela ? Yeah, it is ! Angela Solano ! The truth is... I really outdid myself... When concealing my identity ! Once Trevor had heard my real voice and my real name... What sense did it make to keep using an alias ? Hey, Drew Hicks ! Please go ahead and get into the bus ! Good morning, everyone ! Thanks for coming ! Welcome to the Arcadia Central Station Checkpoint ! As you know, after so many years of requests, Arcadia, the city of tomorrow, is finally opening to the regular public ! This entrance behind me is not only the first of many access points for all our visitors, it is a gate to Utopia ! Either by visiting its iconic landmarks, or strolling through its magnificent avenues and parks, every visitor will now be a part of American Arcadia ! And our brand new security measures will guarantee the well-being of our visitors and that of all the Arcadia born citizens ! We're making sure that they can safely enjoy the posthumous work of my brother, Elijah Walton ! And we're hoping they take in all that this wonderful city suspended in time has to offer ! 100% he left with his brothers ! Any questions ? Yes. Mr Walton ! Mr Walton ! Is it true that these new security measures are related to the incident known as the Arcadia 6 breakout ? Uh... I... I... I won't be addressing any questions related to unfounded... But I will be crystal clear about this ! Nobody, in his right mind, would want to leave a city like Arcadia ! You... You know what ? The press conference is over, thank you ! Ok folks, we are finally here ! This is the event ! My name is Rita, and I was your tour guide today ! Please have a safe trip home ! We all hope to see you ! Finally ! You're gonna make it ! Yeah, looks like it ! I'm a bit scared, to be honest ! What am I gonna find out there, Angela ? Oh, well, uh... The world outside is not that different, just... More modern, and uglier ! Much of the technology you already know from here also exists out there ! You know, shared cars, cleaning bots, flying drones, we have all those ! We also have something like Adanet, but... With no restricted content, of course ! Adanet, baby ! We waste our lives looking at screens, but that's not too different from you guys, is it ? Holy cow ! If they weren't planning to kill me, I'm not sure if there is even a reason to get out of here ! Wear your access badge, at all times ! There is one really good reason to get out ! You've lived all your life inside a gilded cage, and for the first time, you're gonna be completely free ! Yeah, that is a valid point, definitely ! Everything was going fairly well, all things considered. I thought I was really close to getting out, but... Of course, I didn't know about the jingle back then. Do you... Do you hear that noise, by the way ? It sounds like... like an air raid siren in the distance, or something, it's really annoying. Huh, no, I don't hear anything. Thank you for visiting our media. It's... pretty loud. Don't pay any attention to a traitor, just get through the checkpoint, everything. Please, remember that you are required to wear your access badge to exit through the checkpoint. Thank you for visiting us. Jesus, that sound, it's... unbearable. Keep going Trevor, we're really close. You'll be in a train outside Arcadia in a few steps. I'm not feeling too well. Trevor, come on, move. Yeah, it's a thing that he's gonna hear. It was a nightmare. Take the worst headache, and the worst dizziness you've ever had, smash them together, multiply them by ten, and you still wouldn't come close. Then the security guy says to me... Next, please. But I couldn't move. And if that wasn't enough, Angela says to me in the earpiece... Trevor, Trevor, come on, move. I can't... take a step, I... just can't... Are you feeling alright, sir? Yes, I just... need a... Security, please, come immediately. We might have a breach at gate B in lane 15. And then, I see a six foot tall guy with a menacing look, come up to me and say... Subject 10392, clear text, Trevor Hills. You are violating the Burbank Act. Title 2, Section 11. Unauthorized exit attempt from an enclosed or restricted area. No, 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 no. No, Trevor, get the hell out of there now. There's no use. I can't. Listen, if you can't move forward, then go back. But you gotta move now. I... God! Trevor, do what I say, coño! 10392, stay right where you are. Subject 10392 is attempting escape. Initiate interception protocol. Interceptors, get the subjects, now! I couldn't believe it. Until then, Interceptors were an urban legend. A high-tech security force in Arcadia with a really cool sci-fi codename. It all started with the infamous leaked Arcadia 6 picture, you know? That one that Walton Media has always denied to be true. The guy in the back was believed to be an Interceptor. Most people just refer to him as the Tackleberry. Because he looked like that guy from the Police Academy movies. You know, helmets, sunglasses, leather jacket, and all that. Anyway, I had worked in Walton Media for eight years, and I never saw or heard a thing about those guys. As I said, it was just an urban legend. Until now. Because the Interceptors were real. And they really looked like Tackleberry. And they were chasing Trevor, who now had to run a hundred meters dash while feeling like... Ah, I'm forced to go. ... ... Angela, Angela! What? Yeah, I'm feeling... ... better. Yeah, yeah, I'm feeling better. That's good news. ... ... ... ... ... ... ... Il y a du cardio quand même, il court depuis le début de la journée Ils sont tous heureux quand on rentre chez eux Il y a un petit lapin vous mourrez pas Il y a un petit lapin J'ai été catché Euh Quoi ? Mais attends mais faut Ah il faut que je reparte à droite après je crois Sur le toit Ok Qu'est ce que j'ai fait ? Qu'est ce que j'ai fait ? Qu'est ce que j'ai fait ? Revenez à la station Revenez à la station ? Tu es fou ? Fais juste ce que je te dis Qu'est ce que j'ai fait ? Intercepteurs, maintenez la procédure Cardio de dingue Et puis il y a des genoux Intercepteurs unité B, proceed F*** ils sont venus de l'escalade Je vois le sujet, proceed à l'intercepteur Quoi ? F*** ils sont venus de l'escalade F*** ils sont venus de l'escalade F*** il faut que je m'entrape tout Bon bah du coup pas l'ascenseur Bon bah du coup pas l'ascenseur hein Pour hacker les trucs Champion de cardio Vous mourrez jamais ! Vous mourrez jamais ! Ça va pas craquer ? Vous avez déjà joué à Frogger ? Vous avez déjà joué à Frogger ? Spotch ! Spotch Trevor ! C'est fou ? Tu vas être tué ! Non, non, non ! C'est bon Trevor, tu es à l'autre côté Tu peux le faire ! Allez, tu peux le faire ! Ah, 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 j'adore mon vin ! Je veux crever ! Bon voilà hein ! Bon je suis sympa avec mes avatars de jeux vidéo hein Je fais ce qu'ils demandent hein Une journée normale sur le périphérisien Non maintenant c'est à 50 Ah bah ça se voit, ils vont beaucoup plus lentement d'ailleurs Oh mais punaise ! C'est pas réalisé ! Ça devrait lui mettre la puce à l'oreille là à Trevor Ah, 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 oh, oh, ah ! Oh non ! Merde ! Trevor, fais un effort ! J'ai pas le temps de faire demi-tour en fait si je la vois J'ai pas le temps de faire demi-tour en fait si je la vois C'est là qu'onormais là, tu peux ça ! Allez, allez ! C'est bon ! Allez, allez ! Je la veux ! J'aime ma vie ! C'est bon ! Pas l'temps. Qu'est-ce qui se passait là Angela ? Je... Je… Je ne peux pas bouger avec ce son devoir Je ne sais pas, mec, je n'étais pas prévu de ça, je... Tu t'as perdu pendant un moment, jusqu'à ce que je suis arrivé avec quelque chose, je ne sais pas, je ne sais pas... Regarde, j'ai une idée, Angela, la Mala Blu Fountain est là, j'ai passé beaucoup de temps là quand j'étais jeune. Paul ? Tu es sûr que c'est un... Je pense que je n'ai pas beaucoup de choix, de toute façon. Oui, oui, tu es correcte. Mais genre avec leur drone là, ils ne peuvent pas en envoyer un. Oui, tu relents, c'est bon. Barre-toi, barre-toi, Angela. Je ne sais pas, je ne peux pas faire une chose. Qu'est-on, on earth ? Qui tu parles ? L'alignement ? En fait, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est mal. Ok, je vais te voir dans le lobby, alors. Oui, je pense qu'ils nous disent comment on va s'envoyer. Trevor, je dois aller. Je dois trouver un endroit où je peux connecter et... Ne t'es pas, Angela, prends ton temps. Je vais être sûr dans le Arcade de Skyrocket. Oh, wait, wait, tu planes de s'envoyer dans un Arcade ? Not inside the Arcade, they have a covered sit-down Spectrex cabinet there. That's where I plan to hide. I can play that thing for hours on just one quarter. Whatever suits you, man, I'm buying whatever you got right now. No problem. I met the Spectrex cabinet. Don't worry about me, I'll be fine in here. Ok, Trevor, just stay inside the cabinet until I'm out of here. Ok, on reprends, Angela. Hey, Kendra, what's up ? This is a message for all Walton Media employees. Due to an unexpected breach of security, we have proceeded to activate the lockdown protocol. When called by your last name, please come immediately to the building entrance for all your digital devices to be scanned for security reasons. Can you believe it ? Yeah, someone's escaping from Arcadia. That's, that's really crazy. And an insider is helping him, one of us. They get the chance to work for Walton Media in the greatest achievement that has ever happened in entertainment. And they want to boycott it, because, uh, why ? Yeah, yeah, right. I mean, the other things Walton did are okay, but... Between you and me, Angela. Black and white movies. Cartoon for kids. But American Arcadia? There is nothing like it. Others have tried to replicate it, to create something like this. They got reality shows instead. But this is no reality show, Angela. American Arcadia is the most advanced sociological experiment ever conducted. It has changed the way we perceive society, and even... Is everything okay? Huh? Uh, yes, it's... I really have to get going, Kendra. I hope everything is solved by tomorrow morning. You know, right? Okay, see ya. Dios, callate la boca, ya. She was repeating the same corporate bullshit she gave me on the first day on the 21st floor. Okay, preserve my admin permissions, preserve my admin permissions. Jesus H. Christ, how am I gonna do that? All cloud services will be monitored, so I can't upload it to the cloud. Okay, uh, what else then? Come on, come on, come on, Angela, think. Gotta come up with something. And suddenly, that Architects of Tomorrow episode just pops into my head. Steganography, a word that comes from combining the Greek term steganos, which means covered or hidden, and graphos, which means writing. Let's take a look at this image behind. And that's what steganography basically is. Concealing a message within another message, or, as we've just seen, an image in another image. There are many examples of how to hide a code in an image, a text, or even a song. Who knows? Maybe this song has a secret message encoded in it, too. Because, as you can see, steganography is science. And, as we know, science always finds a way. If you have a secret, I don't want to reveal it. Steganography can be used to conceal it. And that's the lesson we've learned today. Because science always finds a way. I got it. I need to convert my admin permissions into hexadecimal code, and then hide it in a non-digital source. Sequence of features. Hmm. Any VHS tapes. What? I'm not sure. Ah, I'm not sure. Gordon Sabbat, or Sabbat, I don't know how to pronounce that. Come to the lobby exit. Oh, the sushi. Oh, the burger. Miam, miam, miam. I'm still... What's up with your mouth? I'm still on the head of the game. 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 Hop, on a fait faire une scène d'un vieil épisode de la série de la série de sciences que faisait l'entreprise du jeu. Il n'y a rien à faire ici, on est d'accord. Ah, recording studio, en fait, c'était en face. Dis comme ça, ça fait sens. On est d'accord, ça n'a aucun sens. Access denied. This is the video editing room. I gotta get in there to encrypt my cell phone data. Whoa, ZW. I bet the sky will be the last exit the building. Ah oui, moi je suis A.S. Angela Sonaleo. Alors, pardon. Du coup, je peux aller nulle part, si je devine bien. Mais j'ai bien compris. D'accord, je vais recevoir là-bas. ZW. Ce n'est pas le ZW que j'ai vu dans la photo. Avec des lunettes. This guy doesn't look like the guy in the ZW picture. Putain, je ne sais plus à quoi il ressemble. Oui, il y a des fraises. Des frizzes. Vous avez des gros frizzes ? Mon retour au baie, c'est fluide. Ah putain, ce n'est pas toi là. Non ? Ah putain, je ne sais plus quelle tête il a. Ah mince. Chemise bleue. Cheveux courts. Lunettes Hexa. Octogonal. Ok. C'est là-bas. C'est sûr qu'il est le gars de l'apprentissage. Devez-moi clonier ton ID vraiment rapidement. Et... C'est fini. Je ne suis pas prête de faire ça pour un collaborateur de Walton Media, mais... J'ai vraiment besoin de tes crédits. Zazu, Waluigi... Zazu, Waluigi... Tiffany Schneider. Come to the lobby exit. Ok, n'hésitez pas à me dire. Vous avez le... Le transcodage, vous pouvez choisir la résolution, non ? J'espère que ça va résoudre d'autres problèmes, je voudrais savoir s'il est toujours activé. Oui, on peut. Ok, super. Et maintenant, ce que je recharge, ça va être... D'accord. Est-ce qu'il est bien aéré ton PC ? Le running guy. Voilà, pourquoi il y a une guitare jante ? Ah non. Je vais aller trop vite. Insert tape. Mais où ? Du coup, il y a eu plein de dialogue en même temps, je n'ai rien suivi. Insert tape. Insert tape où ? Punaise, ça c'est la table de mixage. Ah là. C'est jeté à 51 degrés donc ça va aussi. Là elle est à 74. D'accord. On va trouver celle qui est commune aux deux. D'accord. Et au bon endroit, je suppose. Oui. J'ai une vilaine coupure au doigt. J'ai mal. Alors. Non, non, non. Non, non. Ah, c'est des chaînes de 2, 3 ou 4. Ok. Et toi, il n'y en a pas d'autres en commun ? Ah ou alors c'est pas forcément... Ok. Ah, c'est pas forcément au même endroit. D'accord. Ok. Le 8D, le BD ou le même emplacement ? Oui. B3. 33, 33. D'accord. 39, 5C. Ah mais en fait, il faut que je les fasse tous. Ça va aller vite alors. Ok. D'accord. 74, 74. 3F. B6. 31. 31. 31. 31, 5B. C'est tout. Hop. F1, 13, 32. 0, 5. Hop. C'est tout. Hop. Hop. Ha. Bon, ça. 80, E4. Bon, C5, FB. Hop. C5, FB. Hop. Hop. Oui, 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 j'ai compris ! Maintenant, j'utilise un macro pour automatiser le processus et l'écrypter tous mes données dans le VHS. Maintenant, je peux complètement couper tout pour moi. Je te vois à la maison, permissante d'administration. Elle me suit ou quoi ? Qu'est-ce qu'un pain dans la tête ! Qu'est-ce que tu fais ici, Angela ? Ah, oui, Kendra ! N'importe quoi, je vais partir. Et qu'est-ce que tu portes là ? Angela Solano, s'il vous plaît, nous attendons dans le lobby. Oh, désolée, ils m'appellent, j'ai besoin de parler plus tard, ok ? C'était close. Kendra est dans ma tête. Angela Solano, s'il vous plaît. Hey Angela, qu'est-ce que tu as pris tant longtemps ? Oh, j'ai dû terminer quelque chose, Joe. C'est mon tourno, c'est vrai ? Bien sûr que c'est mon tourno. Je ne sais pas. Passez votre téléphone là-bas et rentrez à la maison, pour Dieu. Ok, il semble que tu es bien, Angela. Tout est clean. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a de la tape de VHS, hein ? Et tu as tous ces shorts sur les plateformes WMAX. Ah, bien... ...Doblage puertorriqueño original. Ha, you know what I mean ? C'est vrai. J'étais à l'autre côté de Walton Employee Housing Facilities. En fait, j'ai pensé de bouger plus près au Dome, pour toute l'opération de Trevor. Mais je pense que c'est ça, vivre de loin de loin m'a beaucoup de problèmes plus tard. Mais je dégresse. La chose c'est que j'ai finalement à mon appartement. Bienvenue à la maison, Angela Solano. C'est Matrix, ça, je reconnais. Tu as eu un sub-gift offert par Monsieur Kuhn, si je n'ai pas de bêtises d'ailleurs. J'espère que tu vas bien et que ça se passe bien à MT. Maintenant, je dois convertir la vidéo-infos de code à nouveau, pour récupérer mes permissances de l'admin. Et vérifier sur Trevor, aussi. T'as une tête bizarre, le chat. Tu m'en foutais ? Kovacs, c'est le numéro 6. Tu as réussi à préserver tes permissances de l'admin ? C'est parti ! J'ai entré au plan, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et tu... Qu'est-ce que tu as suites sur le checkpoint ? Le jingles s'estime. Le jingles ? Qu'est-ce 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 qu'on a dit ? C'est quelque chose que Kovacs mentionnait un long temps avant. Les vrais, R.Pad Kovacs. Monsieur Kovacs, C'est-ce que les discrepances entre toi et Don Walton sont les principaux raisons pour votre departure de la Medie de Walton ? L.Pad Kovacs, L.Pad Kovacs, L.Pad Kovacs, L.Pad Kovacs, L.Pad Kovacs, Commenter en fait physiquement impossible pour les Arcadiennes de qu'en aller dans la ville. Ils veulent même en expériment avec mes visiorama system pour leur «re-aliment techniques » comme ils se呼vaient, which je croyais, c'est-ce qu'ils voulen. C'est-ce qu'est-ce qu'ils voulen pour cela ? C'est-ce qu'ils voulen pour cela ? Le plus populaire était un son de bas-frequence pour générer une reverse-version dans les Arcadiennes. Ils l'ont appelé « le jingle ». Excusez-moi, Mr. Kovacs, mais ça me semble un peu comme science-fiction. Et même si c'était possible, ça serait pas légal ? Avec le Burbank Act ? Je ne doute pas. Sinon, comment expliquez-vous que personne n'a abandonné la ville depuis l'Arcadien 6 ? Pourquoi vous ne savez pas ce « le jingle » ? Parce qu'il n'existait pas quand nous étions. Fais-moi. Si Trevor a ce « le jingle » dans sa tête, comment nous allons le sortir ? Reconnais-vous que j'ai demandé à vous préserver vos permissons d'admin. Vous avez fait ça, c'est vrai ? Vous avez besoin d'un 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 d'un. Et dès que Trevor a entendu ce son, Je prends le contrôle du voiture et le tourne le, c'est vrai ? C'est ça. Plus facile à dire que ça, mais je vais essayer de mon mieux. Bonne chance Kovacs, on t'a compté. J'ai pris la bonne semaine pour arrêter de manger de la nourriture. C'est un peu déprisant de réaliser que votre cat a une diète healthier que tu fais. Oh non mais non mais non ! Mais non tu mets pas la litière à côté de la bouffe ! C'est comme si on te mettait ta table à manger juste à côté des chiottes. Non faut pas faire ça, c'est dégueulasse ! Tu prends ta litière et tu la mets au moins à une bonne dizaine de mètres. Bon, il y a pas dix mètres entre les deux. Mais il y a trois pièces, c'est dans le couloir et... Ah non non là ça c'est dégueu ça. Franchement la litière à côté des croquettes non. Juste non. If I keep up this crap... Oula ! Big reveal your video. Popularity, avoid the travel agent. Roger Roger ! Wouah ! Inact to backstage, backstage to monorail, monorail to signus, signus to checkpoint, check down to freedom ! Ouais bah non. Don't be a fool. 1, 2, 1, Gus. Dead. Mont hotel. Telling. Gus is dead. Ah trop bien cette petite note. Boy horrible commit suit case. Sylvia Loren. Fake news. Fake name. To his badge. Ok c'est tout le plan jusque là quoi. C'est clair hein. C'est clair hein. Isabelle Trevor Tracam. Ok. Oh putain le bouquin à la Steve Jobs. C'est tout qu'il n'y a pas à boire pour le chat. Exactement. En plus il n'y a pas à boire pour le chat. Oh putain j'en ai trop marre d'avoir la voix cassée. Hum. J'ai juste left un glace ici pour le cuisiner plus tard et quelquefois il a muté dans ce. Hum. J'aime bien. C'est trop chelou ce chat. C'est le drapeau portoricain. Il a l'air de bien payer son appart. Son boulot pardon. Pour avoir un appart pareil. Oh là. Bonne truc. Ma collection de table top rpgs continue à marcher et je n'ai toujours pas joué la moitié de ces jeux. Evidemment que c'est une reliste. My lucky dice. C'est pas un dé réaliste. Pourquoi ? Parce que tout comme un dé à 6 faces classique, la somme des faces est toujours le même résultat. C'est pour ça que le 1 est toujours derrière le 20 pour faire 21. Là c'est pas le cas. Ils ont mis aléatoirement. Le principe est rigolo. Le principe est rigolo. 1985 Goblins and Gravestones basic rules set. C'est du G&G. Voilà. After a get an end of the pierce du jeu. Red the monorail. Grand hotel. Where's the bad life. Freedom. Mais il a la petite moustache. Et c'est comme il qu'on passe aux sleeves. Mon dieu. Il y a la salle de bain c'est ça ? Los Santos de Jalisco. De Jalisco. Mon dieu. J'aime les films mexicanes. Bon allez. On the computer. Par contre. Ah oui. Ça doit avoir vachement de lumière. Tu as souvent un lecteur VHS comme ça connecté sur ton PC. Vous remarquerez que son PC a l'air d'être bien aéré. Je voulais voir quand est-ce que j'ai changé de chapitre. Au revoir. Vous avez bien raison vous buvez aussi. Oh George. Remember. No man is a failure who has friends. Fine. Trevor Clarence. Listen. We're going to- Wait wait. Are you sure nobody's looking for me in here? You're completely unknown in this city. Let's take advantage of that shall we? Famous last words. Famous last words. J'ai des petits à-coups des fois ouais. Bonne réunion Monsieur Kuhn. Oula. Sonnerie entraînante. Oh merde. Please pay close attention to the man in this city. Eh il va falloir se planquer encore. This is 28 year old Trevor Hills. What on earth? A resident of the Point Siena Drive district. This man is responsible for a serious incident that occurred today at 4.30 pm in the Arcadia Central Station. Lie number one. The serious incident in the Arcadia Central Station was me running for my life. Hills is a severely unstable individual and may represent a threat not only to himself but to every other citizen of or visitor to Arcadia. Lie number two. I'm not severely unstable. Or at least I wasn't unstable at that time. And look at me, for God's sake. Who could I possibly represent a threat to? If you see this individual, please immediately report him to local authorities. We wouldn't resort to these extreme measures if it weren't absolutely necessary. But our priority is to ensure the well-being and safety of everyone in Arcadia. And that makes three lies in a row. She couldn't care less about our safety. That was exactly the reason why I was running. Vivian has declared that she made that statement to, and I quote, ensure Mr. Hills physical well-being. Oh, of course. She described me as if I were the next Jack the Ripper to ensure my physical well-being. Give me a break. I'm Arcadia's public enemy number one. What do I do now? For now? Make sure you're not seen. Damn, it's the Beastie Boys again. They've sent the Interceptor. To get that woodpeed up? I'm sorry for the mythos. What did I do to that horrible woman? She hates my guts. I told you, evil bitch suited her better. I told you, evil bitch suited her better. Hexagon. Right there. It's Trimor Hills. Send the drone. Hey. Oh. Hexagon. Hexagon. What's the news about Hills? Right there. It's Trimor Hills. Send the drone. Oh. 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 Pour. Oh. mec qui arrive derrière, je t'en sais faire quoi. Oh punaise je suis nul, je suis nul aujourd'hui. Ah ok. Et là il me voit pas d'accord. Bah non. Ce que j'allais dire ouais. Il ne doit pas savoir qui c'est. Du coup ça va sonner ? Ah non. Il n'a pas d'accord avec la description. Ah, ce gars ressemble à Steven Spielberg. Bon, bon, personne n'a payé attention à toi maintenant. Ah super. Ok Angela, qu'est le plan maintenant ? Oh, c'est vrai, oui, j'ai oublié de te dire. Ok, plan B. Nous sommes déjà à C ? Qu'est-ce que, nous avons besoin de vous entrer dans une voiture de rente. Une voiture de rente ? Tu veux dire, comme une Swift ? Tu sais que je ne peux pas conduire si je écoute ces noises, non ? Ne vous inquiétez pas. En plus que tu les écoutes, laissez-moi savoir et je vais faire la conduite. Remotement. Et qu'est-ce qu'après ça ? Tu rentres à travers le Dôme et... Congratulations, tu es un homme libre. Le Dôme ? Qu'est-ce 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 que le Dôme ? Oh, attends, laisse-moi me dire. Qu'est-ce 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 qu'il y a ? Je vais découvrir une autre de l'intrigue de l'Arcadia. C'est vrai ? Il y a le perspicacité. Avez-vous votre attention, s'il vous plaît. C'est un message de l'armée de l'Arcadia. Nous croyons que les fougitifs de Trevor Hills pourraient être dans cette revanche. C'est un homme. Ce bâtiment est un complet lock-down. Réfléchis de laisser le bouton bleu, jusqu'à plus de notice. Merci. Ce constant de sauvage de l'arcadia dans le feu est délicieux ! Vez dans le garage de l'arcadia, Trevor. Je vais en savoir quelque chose. Oh, regarde ! Ils ont un station de droid. Je sais, je me demande toujours, «What est-ce que c'est ? » Mais... «What est-ce que c'est ? » Un station de droid permet une technicienne qualifiée avec permissances de l'administration pour contrôler et ou manipuler ce que les personnels automatisés sont attachés. Maintenant, je peux contrôler ce droid. Ça serait suffis-tu pour moi. Ah, merci ! C'est dur de synchroniser deux actions en même temps. Ah... C'est vrai qu'ils vont tous les deux à peu près à la même vitesse. Non, non, non. Ce n'est pas... Ça peut être plus... ... ... ... Regarde le statu de charge. Nous avons besoin d'une batterie fulle pour aller au bord du domaine. Il y a que l'autre à droite semble être le seul avec une batterie fulle. Bien, alors prends celui-ci et nous allons sortir de là-bas. Oh, oh, oh ! Regarde ce voiture sur la fin ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a quelque chose avec ce voiture rouge ? Ce n'est pas un voiture rouge, Angela ! C'est un chrome rush 166M. Le plus parfait travail d'engineering que j'ai jamais designé. Et ma préférée. Je ne sais pas, tous les voitures se ressemblent à moi. Restez là-bas pendant que je donne votre travail d'engineering à toi. Ok, puzzle time. Alors euh... Mince, c'est pas ça que je vais faire. On descend. Ah, je ne peux pas le décaler. Ok. Ensuite... Je la mène en haut à gauche, on est d'accord. Je la mène en haut à gauche dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Non, oui. On peut y mettre, évidemment. Non mais attends, là on peut en mettre deux en fait. Ah non, je ne peux pas en mettre deux. Il y a pas moyen de reset le puzzle là. Il y a pas moyen de lui celer en haut. Ah si. Ok. En fait, c'est ça. Angela, tu disais que cette voiture n'a pas assez de batterie pour atteindre le dome ? Je sais. Je sais, je sais, je sais. Mais je dois... Laisse-moi s'arrêter, ok ? Oh punaise, c'est long. Oh là. C'est très lent. Un, deux... Ah ouais, et voilà. Et là on peut récupérer la voiture. Vous n'avez pas une voiture moins voyante par contre ? Ah bah merde. Je suis désolée, on va pas loin. Je suis désolée. Je sais pas. Tu peux m'aider à aller. Vous pouvez m'expliquer un peu sur celle-là que vous avez mentionné ? Oh, oui. C'est bon. Live, de l'Arcadienne, je suis votre hôte, Vivienne Walton. Et c'est... American Arcadienne. Oh my oh my. Et non, je ne parle pas de 3 jours de blizzard que les weathermen ont prévu. Ici en Arcadia, nous sommes en sécurité de tout ce qui est dans notre précieux weather-controlling domaine. Merci pour ça, Grandpa Elijah. Ce que je parle de c'est quelque chose que certains tiffaniers peuvent déjà connaître. Si vous étiez un de 2.6 million de viewers qui ont regardé la passionnée stolen kiss entre supermodel Tiffany Amber Gaines et, oh boy, Steve Just's best friend, Logan Krakowski. I guess that explains the argument they had last Sunday during the Addams game, huh? My Nasty Remark of the Week award goes to user AppleSphinx91 who posted, No wonder why Tiffany broke up with him. There's only one person Steve Just could actually fall in love with, and that is himself. Woohoo, that burns! The polls are on fire. 34% believe Tiffany had every reason to give Steve the boot. But look at this, 58% and rising are in favor of the Tiffany Logan romance. Log in to your AA Live app now and let us know your thoughts. But, we can't forget our loyal Justifiers who are supporting their idol Steve Just and think that Tiffany and Logan's relationship is simply going nowhere. Everything okay Trevor? How's the car battery? Good, good, still full. This is going smooth as silk. At this point... Je crois qu'on va s'arrêter là. Hop! Wouaaah! Putain, il est trop bien ce jeu. Franchement, il est trop trop bien. Ça vous plaît aussi? Vous aimez l'histoire? Ça va? C'est pas tant cousu de fil blanc. Franchement, c'est assez surprenant. Parce que je dis, Netflix peut racheter les droits, faire un film, ça marchera très bien. Je reviens, je suis à moitié. Bah oui, je comprends, il y a des gens qui travaillent en parallèle. Mais je peux reprendre à chaque fois. Euh... Eh ben voilà YouTube, c'était la deuxième VOD. Et on va enfin pouvoir les continuer. D'American Arcadia, t'as vu? Mon PC, il a pas fondu. Wouhou! Du coup, ouais, des bisous YouTube. Et puis on se retrouve très vite. Je suis un follow tout partout, tu connais, tu connais. Des bisous. Sous-titrage ST' 501